Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Furby45. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour avoir la plus belle collection sur Internet. Votre vie est inintéressante, vous vous ennuyez et vous cherchez un moyen pour briller en communauté. J'ai ce qu'il vous faut, faites donc une collection de jeux vidéo. Il y a pour moi deux types de collections de jeux vidéo. Les collections de passionnés, où on sent l'amour, la recherche, la connaissance, la philanthropie. Et les collections de merde, de parvenus, de ratissage et d'exposition d'étalage d'étagères. Je vais donc vous expliquer comment avoir la deuxième. Voici donc mes conseils à 10 centimes. La bonne affaire ! Peu importe la qualité, seule la quantité compte. Et pour ça, il y a une règle très simple. Il faut entasser, amasser le plus possible de jeux de merde. Il faut donc aller dans les brocantes pour amasser, ratisser, dépouiller tous les pauvres petits gens. Je vous invite aussi à explorer la piste des Grasse Pouille Converters. Vous y trouverez plein de bacs de jeux à 1 euro. La très bonne affaire ! Vous pourrez ainsi vous gaver de vieux PES, de vieux FIFA, de jeux de ski ou de jeux de cyclisme. Pendant votre ratissage, achetez vraiment n'importe quoi. Même des jeux vides sans boîte. De toute façon, personne n'aura vérifié s'ils sont complets ou s'ils le marchent. Un exemple très simple. Regardez derrière moi ma pile de jeux PS2. A la distance où vous êtes, vous ne savez même pas les titres que j'ai. Alors que je vous pourrais très bien avoir des jeux qui n'existent pas ou des jeux vides. Une fois vos petits cartons remplis plein de merdouilles, il faut les exposer dans une petite pièce. Pour cela, n'essayez pas d'optimiser le rangement dans des placards ou des choses comme ça. Non ! Il faut justement faire totalement l'inverse. Prenez des étagères où on peut en ranger le moins possible pour en étaler partout dans cette pièce, même au plafond. Plus c'est moche, plus les gens aiment ça. N'hésitez pas à positionner un petit jeu en chinois par-ci, par-là, pour vous faire passer pour un vrai connaisseur. Alors ça, là, ouais, le Bomberman, je ne sais pas ce que c'est quoi, mais c'est bien. Et puis toi, le jeu de chevalier, là, voilà. Enfin, bah oui, alors, Street Fighter spécial, oui, il est bien celui-là, il est bien, je vais le mettre là. Un petit mensonge ne fait de mal à personne. N'hésitez pas des fois à un peu rajouter sur les prix des objets que je vous avais achetés. Dans une petite brocante, j'ai réussi à trouver un lecteur DVD qui ressemblait à une Gamecube. Je ne l'ai payé que 10 euros. La très bonne affaire ! Dans mon Craspouille Converters, j'ai également trouvé un lecteur DVD qui portait le nom de PSX. Voyant l'objet, pour moins de 30 euros, je l'ai acheté tout de suite. La très bonne affaire ! N'hésitez pas à parler de jeux que vous ne connaissez pas ou que vous n'y avez jamais joué. Pour cela, regardez sur Internet juste les 3 premières minutes. Vous pourrez ainsi gagner en crédibilité auprès de votre attracteur. N'hésitez pas à dénigrer, rabaisser ou harceler d'autres collectionnaires de jeux vidéo. Il n'y a pas de mauvaise publicité à partir du moment où on parle de vous. Et grâce à tous mes bons conseils, vous pourriez avoir, comme moi, la plus belle collection sûrement d'Europe. Et avoir des milliers d'abonnés. Vous êtes maintenant plus de 120 000 abonnés à ma chaîne. Euh non, juste 500. Et pour cela, je souhaiterais faire un FAQ. N'hésitez pas à me poser vos questions sur YouTube ou directement sur un page Facebook. Sur ce, je vous remercie très bien.